La semaine du pain Donc nous allons vous simplement démontrer que les pains à base de nos traits à local on peut le faire en baguette Donc avec une école, on a pensé changer la donne parce qu'on est allé se reformer aussi nous-mêmes puis voir transmettre le savoir aux boulangers du Sénégal pour qu'on puisse, au lieu d'arrêter à 15% des corporations il nous a bien dit qu'on peut aller à 40% mais dans le système qu'on va mettre sur la population on va arrêter à 20% je pense que vous aurez encore beaucoup plus d'avantages d'allonger encore cette baguette là Pour à toute comparaison, je pourrais vous donner une baguette normale Aujourd'hui, le pays nous dit, le Sénégal, le gouvernement nous dit nous sommes dans un régime d'homologation pour le pain blanc le pain blanc c'est 190 grammes à 150 grammes nous allons mettre aussi 190 grammes à 200 grammes pain cuit, 200 grammes pain cuit en baguette et pouvoir le vendre au même prix que 150 grammes ce qui est intéressant aujourd'hui avec la baguette normale de 150 grammes à 150 grammes nous pouvons mettre une baguette comme ça de 200 grammes à 150 grammes déjà par rapport au prix aux grammes c'est beaucoup plus intéressant pourquoi la semaine ? c'est pour démontrer que l'état du Sénégal est en train de souvent changer cette baguette que vous êtes en train d'acheter à Saint-Germain 0% à droite 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 0% de TVA au même moment la farine de mille que j'achète pour faire cette baguette là c'est parfait ça veut dire que je paye Manel Diabol 10% de TVA pour qui me vend cette farine là donc l'intérêt de la semaine c'est de dire si l'état pensait à mettre comme il l'a fait avec le blé de dire dans une phase nous suspendons la farine de blé actuellement ce qu'ils ont mis ils ont seulement dit nous suspendons la TVA sur la farine de blé point ce que nous demande seulement ils échangent la phrase pour dire nous suspendons la farine de blé la TVA sur la farine de blé et les farines locales c'est ça qu'on demande seulement toute la communication c'est tout ça pour que les gens de Bercy le ministre des Finances comprennent que ils doivent appuyer la population s'ils disent qu'ils veulent une souveraineté alimentaire une souveraineté alimentaire doit pouvoir se faire par des actes administratifs d'abord avant d'aller sur le carré voilà le sens mis encore la formation donc si vous êtes ici dans une école on forme nous voulons former beaucoup de jeunes la FNBS a fait un recensement dans le cadre de ce projet qui nous a appuyé le studio on a recensé 4500 jeunes et femmes qui veulent se former mais où ? il n'y a pas beaucoup d'écoles professionnelles en fait en réalité il y a des écoles qui sont aussi mais le professionnalisme doit passer par les professionnels c'est ça que nous demandons que l'Etat appuie la formation la fiscalité avec ce décret là la fiscalité le décret la formation c'est tout ce que nous demandons et le ministère de l'agriculture nous assure que la disponibilité de l'appareil des grèves il faut qu'on nous arrête on a des chiffres aujourd'hui on nous dit que le ministre c'est 1,8 million on a raconté et où se trouve le mille là ? donc il faut qu'on arrête ce jeu de chiffres là pour la réalité des chiffres committes l'impostime l'imp голос c'est tout le monde il n'y a pas pas il y a de son il y en a sont dans